bonjour alors ces exercices je les ai donné après le premier tuto le tuto qui vous commençait à vous indiquer des liens vidéo pour parler enfin qui parlait de la loi normale et dans cette feuille vous aviez ensuite trois exercices à chercher qui avaient un lien avec le tuto en anglais sur les vitesses de voitures et c'était trois ce sont trois exercices qui sont différents parce qu'on suppose que la variable aléatoire vitesse va suivre des lois différentes parce qu'en mathématiques on peut tout à fait supposer qu'une variable aléatoire suit une loi mais au final quand on calcule ensuite des probabilités relatives à cette loi on peut se rendre compte que ça colle pas à la réalité donc on imagine un modèle mais on peut à force de faire des essais d'expérimenter se rendre compte que le modèle choisi n'est pas le bon alors dans le premier exercice on suppose donc qu'on a des voitures et un radar qui va mesurer leur vitesse on suppose que la variable aléatoire ici qui est x qui est la variable aléatoire vitesse est une variable aléatoire continue qui suit une loi uniforme sur l'intervalle 50 140 et on vous demande de déterminer la probabilité que la vitesse est supérieure à 100 km heure donc vous savez que c'est une loi uniforme ici suivi cela veut dire que ce sont des vitesses qui sont au hasard c'est la loi on va dire la plus simple peut-être sur les variables aléatoires continue et nous l'avons déjà abordé en classe alors pour l'aborder en classe on avait vu d'abord une définition puis on avait vu des formules pour calculer des probabilités alors moi pour la correction là j'ai choisi la formule du cours celle qui était aussi demandé dans le qcm de la semaine dernière et on cherche la probabilité que grand x soit supérieur ou égal à 100 si on traduit la phrase et cela veut dire que là qu'on va chercher la probabilité que la vitesse soit comprise entre 100 et 140 je vous rappelle qu'on ne va pas au delà de 140 dans cet exercice comme si les voitures étaient bridées par le moteur pour calculer cette probabilité on avait vu une formule qui est d moins c sur b moins a à condition de se rappeler à quoi correspondait c b et a dans le cours c vaut 100 d vaut 140 les bornes que vous avez dans cet intervalle et a et b valent 50 et 140 respectivement quand vous calculez ça à la fin on obtient 4 sur 9 après avoir simplifié et ça fait environ 0,44 donc ça ça veut dire que la probabilité que la de prendre une voiture et que la vitesse de cette voiture soit supérieure à 100 km à est de 0,44 soit 44% donc on aurait 44% des vitesses au du au dessus de 100 ça c'est une façon de faire l'autre façon de faire peut-être que certains sont pas très à l'aise avec cette formule et vont préférer à chaque fois revenir au calcul d'intégral ce qui est aussi une possibilité ce qui était mis dans le tuto précédent et ce qui est mis en oeuvre par yvan mon cas dans sa vidéo sur la loi uniforme puisque lui il repasse par un calcul intégral en redéfinissant la fonction densité en cherchant une primitive donc je rappelle que la fonction densité elle est constante ça veut dire qu'une primitive est assez simple entre guillemets à trouver avec le tableau que vous avez dans le cours la probabilité qu'on a au départ ne change pas et elle peut s'exprimer à l'aide d'une intégrale et une fois qu'on fait le calcul intégral on va aller faire la différence f 140 moins f 100 on trouve comme avec l'autre méthode 4 9e et donc 0,44 donc 44% des vitesses pour cet exercice sont au dessus de 100 j'ai représenté en dessous la courbe représentative de la fonction densité qui est ici un segment horizontal et je rappelle que la probabilité d'être d'avoir une vitesse supérieure à 100 correspondra à l'air donc l'air de ce rectangle là donc ici l'air de ce rectangle là est inférieur à 1 et il vaut environ et elle vaut environ 0,44 maintenant la loi uniforme c'est un modèle tellement simple que la plupart du temps il n'est pas utilisé dans ce type de contexte enfin qu'elle n'est pas utilisé dans ce type de contexte la loi uniforme c'est du hasard pur et les modèles qui dépendent du hasard sont je vais pas dire qu'ils sont peu courants en tout cas ce ne sont pas ceux là ce n'est pas non plus par exemple si jamais je devais vous mettre des notes je vous avais déjà pris cet exemple en classe si je vous note entre 0 et 20 je me prends enfin je vous note non je vous note pas je prends un de vos devoirs un devoir maison que vous avez donné je décide exceptionnellement de le noter et comme je suis en confinement et que je suis fatigué de ce rythme de travail un peu différent eh bien je décide d'appliquer une loi uniforme à la notation ce qui va m'arranger ça veut dire que je mets les notes au hasard bien si jamais je mets vos notes au hasard quand je vous rendrai les copies vous n'allez pas apprécier vous n'avez c'est un modèle qui ne correspond pas au travail que vous aurez fourni être noté au hasard donc ça ne correspond pas à la notation et ça ne correspond pas en général aux vitesses donc deuxième exercice on change de modèle on se dit on va changer la fonction densité pour cela je vous en donne une dans l'exercice donc un radar est utilisé toujours pour mesurer la vitesse et cette fois ci je suppose que cette vitesse suit une autre loi qui n'est pas uniforme qui est une loi de densité petit f mais f n'est pas constante f est une fonction polynôme de degré 2 et je vais vous demander de résoudre deux questions première question montrer que f est une primitive de petit f et deuxième question déterminer une probabilité première question j'aurais très bien pu vous demander de déterminer une primitive j'ai estimé qu'avec les coefficients qui étaient là c'était risqué surtout là de loin donc j'ai préféré vous la donner et vous demander de montrer cette fonction là était une primitive alors si les coefficients sont ceux là c'est parce qu'il faut que ma fonction f soit une fonction densité donc répondre aux trois critères qui sont continuité positivité et l'intégrale sur mon intervalle 50 140 doit être égale à 1 et à cause de ça et bien j'ai ce type de coefficients qui vont apparaître j'ai ce type de coefficients qui va apparaître donc on a ça montrer que quand f est une primitive de petit f c'est une fonction polynôme de degré 3 elle est dérivable quand on la dérive on fait attention à conserver les coefficients ici et à dériver seulement les fonctions de référence c'est à dire la fonction cube la fonction carré et la fonction identité qui a x associé x quand on dérive ici on obtient cette fonction là quand on dérive la fonction carré on obtient une fonction qui a x associé 2x et quand on dérive la fonction identité qui a x associé x on obtient 1 donc là je ne l'ai pas écrit reste ensuite à simplifier pour cela on va aller multiplier 3 à 1 sur 90 au cube et moi j'ai mis x carré en dehors donc ça fait 3 sur 90 au cube x carré 150 fois 2 300 sur 90 au cube x et puis la constante alors si on regarde en comparant on obtient bien la fonction petit f donc grand f est une primitive de petit f cette fonction grand f elle était importante parce qu'elle va permettre de calculer la probabilité demandée ensuite donc la probabilité que la vitesse soit supérieure à 100 ça va ressembler à ce qu'on a déjà fait dans l'exo 1 le début ici ne change pas ce qui va changer c'est la mise en oeuvre du calcul puisque f240 et f200 vont être déterminés à l'aide de cette fonction là et non pas à l'aide de celle qu'on avait au dessus alors vous voyez que cette fonction là elle n'est pas facile à écrire on va remplacer x par 140 x par 100 donc cette fonction f de x elle est là f de x est ici f de 140 est là et f de 100 je n'ai pas essayé de simplifier je n'ai pas essayé de calculer alors peut-être que vous avec vos calculatrices voilà vous avez obtenu le résultat sous la forme d'une seule fraction moi je n'ai pas cherché à faire ça j'ai laissé comme ça et ensuite je fais la différence donc je fais f240 moins f200 et cette différence là je n'essaye pas de simplifier je n'essaye pas de mettre au même dénominateur de toute façon là ils y sont j'ai pris une calculatrice et j'ai obtenu des valeurs approchées pour f240 et pour f200 puis j'ai fait la différence et j'ai trouvé 0.83 et je n'ai pas d'erreur alors je vais même vous expliquer comment je sais que je n'ai pas d'erreur c'est pas parce que je suis prof de ma bite 0.83 ça voudrait dire que 83% des véhicules ici ont une vitesse supérieure à 100 km voilà ce que ça veut dire donc ça change tout à l'heure c'était 44% avec le premier modèle ici avec ce second modèle c'est 83% peut-on émettre des critiques sur le modèle à ce stade comme ça pas sûr que mes connaissances sur la vitesse de voiture soient suffisantes pour dire que le modèle est bon ou pas de toute façon il faudrait que je mesure moi aussi la vitesse que je fasse des essais voilà qu'il y ait des expériences menées pour vérifier la réalité du terrain et ce résultat peut-être qu'il est bon peut-être pas comment je sais que j'ai bon parce que j'ai tracé la courbe représentative de petit f qui me donne ça je rappelle que petit f est une fonction du second degré donc on a ici une portion de parabole et je cherchais la probabilité que la vitesse soit supérieure à 100 et cela correspond à ce dessin là donc où on voit la courbe apparaître et où la probabilité va correspondre à une à l'air d'un domaine délimité par la courbe l'axe des abscisses et deux segments ici qui sont verticaux et Géogébra m'a dit que j'avais bon parce que Géogébra m'a dit que l'air valait 0,83 merci les machines et ce deuxième exemple est fini maintenant ce que l'on sait sur les vitesses moi je le enfin quand je dis que je ne le sais pas c'est parce que je ne l'ai pas vérifié expérimentalement mais des mathématiciens qui font des modélisations sur les vitesses de voiture se sont aperçus que le modèle qui était le plus proche de la réalité n'était pas le modèle proposé ici ni le modèle de la loi uniforme proposé là mais le modèle de la loi normale alors il se trouve que nous n'avons jamais fait le cours sur la loi normale que c'est justement celui que l'on va aborder et que si jamais on voulait faire ce cours sur la loi normale et bien on pourrait tout à fait reprendre ce qu'on a fait dans l'exercice précédent et se dire ben voilà je connais ma fonction densité j'imagine que je la connais vous êtes peut-être allé chercher son expression sur un moteur de recherche et puis une fois que je la connais je mets en oeuvre le même type de calcul et je calcule ça je détermine primitive et je fais cette différence et j'ai fini sauf que je ne vous ai pas donné la fonction densité donc c'est à vous de la chercher sauf qu'on va avoir un problème et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu dans le tuto en anglais qu'ils l'utilisent je ne sais plus ça s'appelle mini tab ou un truc comme ça en anglais en Angleterre peut-être qu'ils utilisent autre chose qu'une calculatrice parce que nous on va utiliser des calculatrices pour calculer ce type de probabilité donc il ne fait aucun calcul de primitive on ne le voit pas faire ça du tout parce que on ne peut pas déterminer une primitive de cette fonction là la fonction densité qui va être vue en classe il se trouve que c'est une fonction qui n'admet pas de primitive explicite donc on ne peut absolument pas utiliser cette méthode ça ça ne va pas nous être utile enfin on peut l'écrire ça ne nous apportera pas un résultat numérique donc ce que l'on va faire si ces calculs sont impossibles pour nous c'est qu'on va aller faire ce que j'ai fait ici c'est à dire tracer la courbe représentative et puis essayer de lire graphiquement une aire pour tracer la courbe représentative je vais utiliser géo-gébra on pourrait utiliser la calculatrice je vous le montrerai dans d'autres cours et pour avoir la bonne courbe représentative on va me demander les paramètres de la loi normale donc ces paramètres vont être ceux-là vous avez pu vous rendre compte dans les tutos que la courbe que l'on obtient est assez particulière et je l'avais déjà il me semble dessiné en classe c'est ce qu'on appelle une courbe en cloche une courbe en cloche dont la cloche va varier la forme peut un peu varier l'axe de symétrie que l'on va obtenir peut un peu varier en fonction de ces deux paramètres donc on y va alors voilà sur géo-gébra une courbe en cloche centrée ici sur zéro ça veut dire que vous avez un axe de symétrie à cet endroit-là et ça c'est la courbe d'une fonction densité pour une loi normale de moyenne zéro alors pour nous mu ici qu'on lit mu mu qui s'écrit comme ça et bien ça correspond à la moyenne donc ici c'est zéro on peut même la trouver graphiquement cette moyenne et cette courbe là qui est sous vos yeux elle est aussi destinée pour un écart type particulier qui a un écart type de 1 vous verrez dans la suite du cours que cette loi normale porte un nom particulier quand on a justement ces paramètres zéro et un des paramètres qu'on estime assez simples il se trouve que nous c'est pas zéro que l'on a comme moyenne c'est 90 alors ce qui s'est passé ici c'est que votre cloche votre courbe et votre cloche là se sont déplacées ont été translatées tout à l'heure on était à zéro donc on était bien avant et là on se situe sur 90 l'axe de symétrie ici est une droite qui passe par ce point droite verticale et donc votre courbe a été translatée la translation vous l'avez déjà vu quand vous étiez en seconde la translation ça correspond au mouvement quand vous êtes sur un skate par exemple ou sur des skis ça correspond à des mouvements de glisse si vous ne modifiez pas la position de votre corps ce qui est assez difficile la translation vous avez pu aussi la voir au collège quand vous avez peut-être fait en dessin ou en maths des pavages je vais peut-être rechercher tout à l'heure des pavages de échères c'est des motifs que l'on déplace et qui peuvent faire de très jolis dessins donc je vous montrerai en tout cas celle-là maintenant la courbe en cloche elle est bien centrée sur 90 par contre il faut aussi modifier son écart-type donc un écart-type de 10 alors elle a été un peu modifiée à cause de cet écart-type je rappelle que si on prend 1 c'est ça si on prend 10 elle est un peu modifiée dans sa forme ou pas bon ici la probabilité que l'on vous propose c'est la probabilité que grand X soit compris entre 80 et 100 dans le tuto en anglais c'est aussi indiqué ça c'est la façon la probabilité lorsque on s'éloigne de plus ou moins 1 sigma c'est-à-dire plus 1 écart-type soit plus 10 moins 1 écart-type moins 10 et on sait que pour une loi normale ça ne change jamais la probabilité de s'écarter de plus ou moins 1 écart-type est toujours égale à 0,6827 il se trouve que nous c'est pas du tout ça qu'on nous demande nous c'est la probabilité d'être compris enfin d'être au-dessus de 100 de toute façon là ce sera 100 et nous allons devoir mettre une borne supérieure alors pour une loi normale la borne supérieure et bien ce n'est pas 140 comme dans les autres exercices la loi normale elle est définie sur l'ensemble des réels ça veut dire qu'elle est définie sur l'ensemble moins l'infini plus l'infini alors parfois j'ai des élèves qui me disent bah oui mais ça ne peut pas marcher parce que la vitesse d'une voiture ça ne peut pas être plus l'infini certes mais ça reste un modèle donc le modèle n'est pas parfait et vous ne pouvez pas me dire moi je vais brider le moteur de ma voiture à 300 et je vais modéliser grâce à une loi normale et je mettrai ici 300 non il va falloir respecter le modèle de la loi normale qui dit ici plus l'infini sauf que plus l'infini je ne peux pas l'écrire géo gébra ne l'accepte pas et vos calculatrices non plus donc on va trouver un moyen de l'écrire comme on peut sur les calculatrices on met 10 puissance 99 parce qu'on estime que 10 puissance 99 donc je rappelle ce que ça veut dire 10 puissance 1 c'est quand on écrit avec un 0 10 puissance 2 c'est 100 c'est avec 2 0 et 10 puissance 99 c'est un 1 avec 99 0 alors moi j'ai essayé parce que je me suis quand même un peu entraîné avant et en fait il n'accepte pas que j'écrive 10 puissance 99 mon outil là de travail donc il me met un très grand nombre je ne sais pas combien je n'ai pas vérifié mais bon pour lui c'est un très grand nombre c'est celui là qu'il accepte c'est peut-être 1 million 10 millions 1 milliard et il a déjà colorié la surface correspondante donc l'air sous la courbe à partir de 100 jusqu'à plus l'infini et il m'indique 0,1587 ça veut dire que cet air ici vaut environ 0,1587 et qu'on a 16% des voitures qui ont une vitesse supérieure à 100 kmh et on va estimer que c'est ce modèle là qui est le meilleur pour les vitesses de voiture en termes de rédaction dans un exercice comme celui là bien comme nous n'avons pas mené de calcul nous allons dire d'après la calculatrice alors ici on pourra dire d'après GeoGebra puis vous apprendrez avec la calculatrice plus tard d'après GeoGebra la probabilité d'être supérieure ou égale à 100 alors ici je ne peux pas écrire comme d'habitude je ne peux pas écrire ça ça ne s'écrit pas en tout cas ça ne s'écrit pas à votre niveau donc on n'écrit pas ça on écrit seulement P de X supérieur ou égal à 100 ou P de X strictement supérieur à 100 et on va mettre que c'est environ 0,16 alors j'ai choisi deux chiffres après la virgule après vous faites ce que vous voulez ce qui peut être bien parce que c'est assez court là ce qui peut être bien ce que je ferai dans les prochains tutos c'est de faire des dessins à main levée de courbe en cloche parce que vous êtes capable de faire des dessins à main levée de courbe en cloche je vous assure donc comment on fait une courbe en cloche il faut tracer l'axe ici donc on trace l'axe des abscisses sur cet axe des abscisses on met 90 parce que c'est quand même une valeur importante on met 90 où vous voulez vous mettez 100 pas tout à fait où vous voulez il va falloir que ce soit à droite de 90 vous essayez de construire une cloche ce serait bien de la centrer sur 90 parce que vous allez voir que c'est une valeur importante pour cette courbe vous devez la faire s'écraser sur l'axe des abscisses des deux côtés mais sans qu'elle rencontre l'axe des abscisses et si vous avez placé 100 comme je l'ai demandé et bien ce serait bien de hachurer de colorier la zone qui nous intéresse dont l'air vaut environ ça WhatsApp nécessite donc d'avoir l'axe des abscisses non pas de le graduer entièrement mais seulement 90 et 100 les valeurs qui nous intéressent là de tracer une cloche et puis de colorier ici l'air donc moi elle est ici non elle est ici j'ai dû faire un truc qui n'allait pas voilà voilà donc ce serait bien en plus d'avoir la valeur de faire un dessin à main levée parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a très très peu de calculs à mener sur la loi normale c'est pas un chapitre qui est compliqué il y a beaucoup d'utilisation de calculatrice il y a un petit peu de pratique de calcul à partir des aires de propriétés géométriques mais en général vous en sortez plutôt bien donc ça peut être bien de bonifier ces connaissances par ce type de dessin et j'en ai fini et puis vous en avez un petit peu un petit peu Sous-titrage ST' 501